Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment zoomer, dézoomer et ajuster à la page ou au texte dans un document Word 2013. Alors pour ça vous avez plusieurs moyens différents. Le plus simple et celui que vous utiliserez je pense la majorité du temps, c'est de vous servir de ce qu'il y a ici. En faisant ici tout simplement moins, vous allez voir que vous faites un zoom arrière, ce qui va donc diminuer la taille de votre document. Et en faisant plus, vous allez faire un zoom avant pour augmenter à nouveau la taille de votre document. Donc c'est le plus rapide à faire et c'est je pense ce dont vous allez vous servir le plus souvent. Maintenant vous pouvez faire des zooms, des dézooms un petit peu plus précis. Pour ça il faut aller dans l'onglet affichage de votre ruban. Et là vous avez ici tout un petit endroit zoom. Alors vous voyez qu'il y a des options, il y a déjà l'option zoom ici qui va vous permettre de paramétrer très précisément votre zoom. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu préfaites. Alors dans les choses préfaites il y a par exemple une page. Donc là ça vous affiche comme vous le voyez complètement une page ou alors plusieurs pages. Vous pouvez aussi vous mettre à la largeur de la page. Donc là vous voyez vraiment que toute votre page fait la largeur de votre écran. Vous pouvez aussi faire un zoom à 100% pour être pile à l'échelle si on peut dire ça ainsi. Et vous pouvez aussi aller comme j'ai dit au début dans zoom pour avoir des paramètres un petit peu plus avancés comme vous pouvez être en train de le voir. Alors dans zoom vous pouvez soit choisir directement votre pourcentage de zoom si vous le connaissez par coeur. Vous pouvez aussi afficher la largeur de la page exactement comme on l'avait fait avec ici les paramètres rapides. Largeur du texte aussi. Alors là vous allez avoir carrément le texte qui va être sur les côtés de votre page. Comme vous pouvez le voir ici c'est même un petit peu petit. Il faudrait remettre sa page comme ça après. Vous avez aussi toute la page évidemment et vous pouvez afficher plusieurs pages. Et vous pouvez du coup avoir comme ça le nombre de pages que vous voulez afficher. Si vous voulez en afficher par exemple 2 en hauteur, 2 en largeur etc. Vous pouvez faire ça très bien ici dans les paramètres. On peut aller que à 2 pages de hauteur et 4 pages de largeur. De toute façon après ça serait beaucoup trop petit et vous auriez beaucoup de mal à voir. Donc ça ne serait pas spécialement utile effectivement. En tout cas maintenant... Voilà, j'ai la taille que ça fait. En tout cas maintenant vous savez comment zoomer, dézoomer et les options avancées de tout ça dans Word 2013. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec l'affichage dans Word 2013. Et bien écoutez je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo. Où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutos comme celui-ci. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo. Ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo. Ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre. S'il vous plaît dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir.